A l'instar du Christ, le bon berger n'est pas renoncé à ses responsabilités et comme M. Laurent Désiré Kabila, poursuivre sa mission jusqu'au bout sans fuir ses responsabilités. C'est autour de ces phrases inspirées de l'évangile de Saint Jean chapitre 10 que le curé de la paroisse Saint Charles Luanga de Kibouchi a focalisé son homélie. C'était au cours d'une messe d'action de grâce organisée ce lundi 16 janvier 2023 en mémoire du musée Laurent Désiré Kabila. Une messe qui a coïncidé avec celle des habitants de Kibouchi qui ont tenu à remercier le bon Dieu pour l'élévation d'un des leurs en la personne d'Eric Moutamdala au poste de ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. Des chants d'action des grâces et des offrandes à Dieu afin de lui dire merci pour le don de la vie et ses multiples bienfaits ont été offerts à cette occasion. C'est à l'occasion de mémoire de notre président Laurent Désiré Kabila et aussi rendre grâce à l'éternel qui a plu au président de la république Félix Antoine de Tchilombo à travers le gouverneur de province Jacques Aboulakate de nous élever au rang des ministres de l'Intérieur et c'est une joie de voir parmi des milliers, parmi 7 millions d'habitants du Okatanga et il n'a plus à l'autorité de nommer le ministre de l'Intérieur ressortissant de Kibouchi. C'est comme ça que nous sommes venus communier avec le nôtre. Mais faisant pas des choses à moitié, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité natif de Kibouchi a tenu à poser des gestes philanthropiques en payant les frais de soins et des sorties de toutes les femmes de la maternité Saint-Charles Luanga et motiver le personnel du centre de santé des références Betty de gestes Kéry Kouta inscrit dans le cadre des actions des grâces à Dieu. Dans la foulée, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a reçu une distinction de la part de l'Aisbel Kibouchi Award qui a tenu à honorer ce digne fils du quartier Oïwa pour sa sollicitude et son implication dans la bonne marche de cette cité frontalière qu'il a vu naître.